Information reprise ce matin, et bien ce matin par Libération, le journal en tout cas d'indiquer Collision, et bien collision entre un minibus et un Yaga-Nyaï sur l'axe Njump-Gedé-Chantier En tout cas, révélation sur une tragédie, c'est le titre qui barre la une de Libération Le journal de nous renseigner en effet que selon le rapport d'accident, le chauffeur du minibus s'est endormi au volant avant de se retrouver en face, et bien en face du Yaga-Nyaï Bon, 11 morts sur le coup dont 7 femmes et 4 hommes, 14 blessés dont 2 Dans un état critique, voilà le bilan dressé par Libération au tour de la collision entre un minibus et un Yaga-Nyaï sur l'axe Njump-Gedé-Chantier Et réunis quotidien, réunis quotidien de titres, accidents meurtriers Ce mardi, 14 morts dénombrés à Njump, 37 à Ségou Que de tenir autour justement, et bien justement, de ces accidents de circulation qui n'en finissent pas Sinon ce que nous livre le soleil quotidien, à savoir insécurité routière 1836 accidents enregistrés en 7 mois Bon, 8 morts sur 10 sur la route sont liés aux deux roues Les motos Jakarta indésirables à Dakar 12 morts et une vingtaine de blessés sur l'axe taré de Njump-Gedé-Chantier Aujourd'hui, et bien aujourd'hui, l'Observateur Lops titre Accident de la route à Njump, histoire d'indiquer les visages de l'hécatombe Il s'agit pour l'Observateur Lops de revenir en long et en large sur le récit d'une matinée sanglante L'identité des 12 victimes et leur lien de parenté Voilà ce que nous livre l'Observateur Lops dans ses colonnes A lire dans le journal du groupe Futur Média Les témoignages affligeants de parents éplorés Et pour parler toujours des accidents de la circulation Il y a le témoin quotidien Le quotidien témoin d'indiquer face au carnage du Covid Remontade mortelle de la route Pourquoi remontade mortelle de la route ? Et bien parce que d'après le témoin quotidien, alors que la Covid menait largement la course macabre en tête La route avec 14 morts durant la seule journée d'hier est en train, et bien en train de réussir une remontade spectaculaire Que retenir d'autre autour des accidents de la circulation sinon en moins d'un mois ? En moins d'un mois, 40 personnes, et bien 40 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de circulation d'après le témoin quotidien Intéressons-nous à la tribune qui est avec le docteur Babacar Nian Le docteur Babacar Nian sans mesure de barrière Voilà ce que renseigne la tribune Pour dire quoi ? Et bien pour dire à haute et intelligible voix Et bien à haute et intelligible voix Que les politiques, les politiciens Ont confisqué complètement la gestion de la Covid Bah à Niamel Pour l'instant, retenons d'après la tribune Les propos Gourou Maïfal et Moldemourine Signé le docteur Babacar Nian A savoir En me remettant la plainte Le processus a été littéralement violé Et aussi, docteur Babacar Nian D'indiquer clairement et nettement dans la tribune C'est le corona C'est le corona puissance Pour maîtriser le monde En tout cas, tous les états Et bien tous les états ont échoué face à la pandémie C'est ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Le docteur Babacar Nian Oulami et frères, copains-queuses De Abdoulaye Yousar Et aujourd'hui, le matériel vendu Est de la responsabilité énorme Du ministère de la Santé Et de ses services pharmaceutiques Tient à préciser le docteur Babacar Nian Ou l'homme L'homme qui empêche Aujourd'hui, certains de tourner en rond En attendant la suite 24h quotidien 24h quotidien D'indiquer au supermarché du Covid-19 Il s'agit de quoi ? Et bien de fait clair et net A savoir, Macky Zal Macky Zalpen a déroulé une véritable politique publique de santé Ainsi, retenons aussi d'après 24h que son co-mobilise un vaste public autour de ses critiques et solutions Que retenir d'autres sur ce sujet ? Ce sujet qui poserait problème ? Sinon, l'information de 24h à savoir Bougan Ghaïdani Bougan Ghaïdani, où le leader incontesté et incontestable de l'opposition aujourd'hui, pour ne pas dire chante de la philosophie Ghaïdani, et bien gagne aujourd'hui, et bien aujourd'hui beaucoup de points Retenons l'information de la tribune A savoir, marcher de gré à gré De près de 200 milliards de francs CFA Du PIDC Affaires matériels médicaux vendus Sous le manteau Les cadres, et bien les cadres de Ghaïdani Saisissent, saisissent l'OFNAC Pourquoi ? Et bien ça veut tout simplement et tout bonnement dire D'après la tribune Que le mouvement Ghaïdani Mené de main de maître Par le chef incontesté et incontestable de l'opposition aujourd'hui En l'occurrence, Bougan Ghaïdani Cherche à savoir, pour faire savoir Mais anna khalisbi Pour l'instant, source à part de prétendues ruptures Dans la production d'oxygène et la hausse sur les prix de l'oxygène médical Histoire de nous renseigner que Ndeké Teyo Ndeké Teyo C'est désormais deux rumeurs tuées Tuées, diable Le journal, au chapitre de la mission de suivi du projet De 100 000 logements à Abu Dhabi Nous renseignent que le groupe Emirate Gate Investment Promesse 50 000, eh bien 50 000 maisons Informations livrées aujourd'hui dans Direct News Le journal, en tout cas d'indiqué Offre de construction de 100 000 logements Abdoulaye Cédousseau est aujourd'hui à Abu Dhabi Pour baliser la voie Et pour parler du Sénégal Il y a le quotidien, le quotidien pour terminer Le journal s'intéresse à l'aide